Les élections législatives sur RCF, émission spéciale. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission spéciale autour des élections législatives. Le premier tour aura lieu le 12 juin et on poursuit les interviews des candidats de la deuxième circonscription du Doubs avec Eric Fuzis du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien écoutez, comme vous l'avez dit, je m'appelle Eric Fuzis, j'ai 63 ans et un peu plus. J'ai 44 ans d'armée derrière moi en tout, puisque j'ai été d'actif, puis après j'ai fait 5 ans dans la gendarmerie de réserve. Et j'ai porté l'uniforme en tout pratiquement plus de 45 ans, parce que j'étais aussi sapeur-pompier volontaire au tout au départ, quand j'habitais à Besançon, puisque je suis né donc à Besançon, au quartier des Orchamps. Après j'ai habité Clair-Soleil et pour finir à Palante, avant de partir pour ma carrière militaire à l'étranger et puis dans d'autres garnisons en France. Et je suis donc marié, j'ai deux enfants et deux petits-enfants. Voilà, et à l'heure actuelle, je me consacre maintenant plus qu'à ces élections-là, puisque j'ai décidé de m'engager politiquement, suite à ce que je voyais de notre pays qui était en déliquescence, suite à 5 ans de macronisme qui m'ont poussé à présenter ma candidature. Et surtout parce que j'ai connu Marine Le Pen de façon beaucoup plus proche que les autres, puisque je suis aussi le délégué départemental du DPS, c'est-à-dire le département de protection sécurité de Marine Le Pen. Et je l'ai suivi dans tous les meetings, dans tous les rassemblements où elle est un top public et où on a assuré sa sécurité rapprochée. Et donc je l'ai vue en privé. Et vraiment, c'est d'avoir vu cette femme autant de courage et de sincérité, de gentillesse, de dévouement qui m'a fait rentrer en politique et me présenter pour ces législatives. Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à des élections ? Non, je m'étais déjà présenté sur les départementales et régionales l'année dernière. Quelles sont les trois thématiques majeures de votre campagne ? Alors, moi je reprends nos thématiques de la présidentielle de Marine Le Pen. Les deux premières du moins, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, ce qui est hyper important à l'heure actuelle. On le voit avec la montée des prix, avec les taxes, etc. La sécurité, on le voit aussi avec toutes ces attaques au couteau, ces débordements qui ont en banlieue, comme dernièrement au Stade de France. Et puis la santé. La santé, parce qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il est difficile pour les gens d'avoir accès aux soins, qu'ils soient en urbain, même ici sur l'hôpital de Besançon. Les gens qui habitent Besançon, c'est difficile de pouvoir avoir accès aux soins, parce qu'il y a de moins en moins de soignants. Il y a de plus en plus de contraintes liées à une crise sanitaire qui est encore actuelle en ce moment. Et puis pour les gens qui sont en ruralité, avec ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui devraient, je l'espère, se régler dans les années qui viennent, parce que ça va être très problématique pour les gens qui prennent de l'âge, qui sont loin de la capitale, pour se faire soigner. Donc il va falloir effectivement... Et ça, ça fait partie du programme de Marine Le Pen et de notre candidature sur les législatives. Alors si on reprend la première thématique, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous, on propose déjà, dans le cadre par exemple de l'énergie et du carburant, de descendre les taxes qui sont actuellement, la TVA, à 20%, on voudrait la faire descendre à 5,5%, 5,5%. On veut également aussi qu'il n'y ait plus de taxes du tout de TVA sur les produits de première nécessité, donc une centaine de 100 produits, ça serait un panier de 100 produits qui seraient à TVA zéro. Et un truc qu'il faut absolument que l'on puisse faire réaliser, c'est indexer le montant des retraites sur l'inflation, parce que les retraités, ils n'y arrivent plus. Deuxième thématique, vous l'avez dit, la sécurité, donc même question, qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine ? Alors la sécurité, écoutez, je fais référence à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy il y a bien des années, quand il était ministre de l'Intérieur et ensuite président de la République. Il a complètement fracassé les effectifs des forces de l'ordre et des armées. On s'est aperçu par la suite, il n'y a pas très longtemps encore, C'était sous la présidence de M. Hollande qu'il a été obligé, lui, de renflouer des effectifs dans nos armées, parce qu'on n'arrivait pas à fournir tous les effectifs qui partaient en opération extérieure ou pour même les opérations intérieures. On s'aperçoit à l'heure actuelle que les forces de police et de gendarmerie n'y arrivent plus non plus. Il n'y a pas assez de patrouilles, il y a des turnovers qui se font trop fréquemment ou qui ne peuvent pas se faire correctement parce qu'il y a des effectifs qui ne sont pas suffisants. Donc il faut réellement pouvoir remettre des effectifs dans la police, la gendarmerie et même nos armées. Donc c'est là que moins vous avez de bleu, comme on dit, dehors, plus il y a de larcins, de vols, d'agressions et de débordements dans nos cités et même maintenant en ruralité, avec les rodéos, des motos, etc. Il n'y a pas assez de monde pour, effectivement, quadriller le terrain. Pouvoir d'achat, sécurité, santé. Vous n'avez pas parlé d'immigration. Pour vous, comment la France doit-elle se positionner par rapport à cette question ? L'immigration, nous, on la veut mesurer, que ce soit une immigration contrôlée, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde comme ça sans savoir, effectivement, d'où ils viennent, quels sont les motifs qui les poussent à venir dans notre pays. Contrôler, ça voudrait dire qu'on éviterait d'avoir certaines personnes indésirables, pro-islamistes, qui viennent ici faire le djihad, etc. Ce qu'on a déjà vu, puisqu'il y a tous les attentats, que ce soit dans l'église de Nice dernièrement, aussi sur la fameuse promenade des Anglais il y a quelques années, etc. Ce sont des gens qui sont arrivés en France et qu'on n'a absolument pas contrôlés, qui n'étaient pas du tout dans les radars des services de renseignement, etc. Et puis, voilà, si effectivement on prend n'importe qui, je veux dire, n'importe comment, on va vers des problèmes d'insécurité, mais également, avec tout ce monde-là, il faut quand même qu'on puisse avoir les moyens de bien les héberger, leur donner du travail, parce que c'est ça aussi le but, c'est que les gens puissent travailler, on ne peut pas dire aux gens, venez, et qu'on les laisse sans moyens de vivre normalement dans notre pays, en payant leur charge, et donc en travaillant. Donc il faut absolument qu'on ait aussi une politique d'emploi, de proposition d'emploi pour ces gens-là. Donc, immigration vraiment contrôlée, mesurée. – Il y a un autre sujet qui est souvent à la une, c'est l'écologie. Est-ce que vous avez des propositions à faire dans ce domaine-là ? – Alors, la première proposition que Marine Le Pen a faite lors de sa campagne présidentielle, et que nous nous reprenons, parce qu'évidemment, elle est tout à fait sensée, c'est les éoliennes. Alors, les éoliennes, nous, on ne veut pas, effectivement, casser toutes les éoliennes tout de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est que celles qui soient implantées, elles soient démantelées, mais qu'elles ne soient pas remplacées. C'est-à-dire, on arrête l'éolien en France. Il y a des projets qui sont lancés, que ce soit même des éoliennes au niveau de la Manche, j'ai vu ça, et tous les parcs éoliens qui sont prévus dans notre région, nous, on veut les arrêter, on ne veut plus d'éoliens. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est intermittente, qui n'est pas fiable, surtout dans notre région. On n'a pas des vents comme ça peut se faire dans la plaine de Champagne ou autre, ou même dans le sud, où il y a plus souvent du vent. Et c'est une énergie qui coûte plus qu'elle ne rapporte. Les gens, ils doivent voir dans leur facture d'énergie, tous les mois, il y a une taxe pour payer l'éolien. Il faut savoir aussi qu'une éolienne, elle ne va pas durer vitame aeternam, elle est prévue normalement pour 20 ou 30 ans, mais elles sont souvent démantelées au bout de 15, et que le démantèlement d'une éolienne, ça coûte 350 000 euros. Donc ce qu'elle a coûté avant, ce qu'elle a de peu remboursé pendant, mais ce qu'elle va encore coûter en plus après. Et ça, pour nous, ce n'est pas fiable, ce n'est pas viable, et voilà. Un député représente l'ensemble de la nation, du pays, mais malgré tout, il est implanté, il est issu d'une circonscription. Est-ce qu'il y a au niveau local des combats qui vous tiennent à cœur ? Les combats, c'est lié à l'économie, pour que les gens puissent retrouver du pouvoir d'achat, pour que le commerce, pour que tout ça soit relancé dans notre ville, dans notre département. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse relocaliser des entreprises, qu'on puisse faire venir, au lieu d'exporter nos talents ailleurs, c'est que tout se fasse en local, tout en circuit court en plus. Ça pourrait effectivement se relier à l'écologie. On fait venir des tas de trucs qui viennent de Chine, etc. Et ça pollue tout ce qu'on peut. Et alors que là, si on faisait tout en local, il y aurait moins de transport, et on aurait sûrement plus d'emplois. Donc plus de gens qui travaillent, et des gens qui auraient donc un salaire qui pourrait leur permettre de vivre convenablement, et de faire tourner l'économie, les commerces au niveau de Besançon et du département. Pour conclure, Éric Fusis, pourquoi voter pour vous le 12 juin ? Alors, il faut absolument faire barrage à Emmanuel Macron, et en particulier à son programme. Et je dirais aux gens, rappelez-vous que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est plus de 600 milliards de dettes du quoi qu'il en coûte, c'est moins 17 000 lits d'hôpitaux, c'est plus de 2 millions d'immigrations pendant ces 5 ans, d'immigrations incontrôlées, c'est plus de 113% d'agressions sexuelles. Dernièrement, on l'a vu dans le journal, il y a 9 agressions sur 10 qui sont d'ordre sexuel. Donc il y a un réel problème. Et il n'y a personne pour combattre ça, quand on regarde bien. Il y a plus de 31% d'agressions volontaires. Il y a 120 attaques au couteau par jour. Sur Besançon, on en a, dans le quartier de Bâton, etc. Il y a des attaques au couteau. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il y a effectivement aussi ce mépris, ce mépris démocratique d'Emmanuel Macron, qui a traité une partie de nos Français des moins que rien, comme les Gaulois réfractaires, etc. et qui a emmerdé, c'est de ces mots, une partie des Français qui ne voulaient pas aller se faire vacciner. Donc il faut voter pour nous, pour ne pas qu'on reparte 5 ans comme on vient de vivre, 5 ans avec Emmanuel Macron, et surtout aussi pour que nos voix soient majoritaires, afin que les gens n'aillent pas voter non plus NUPES. Parce que NUPES, c'est catastrophique avec ce parti. On voit les réactions de M. Mélenchon suite à ce problème de légitime défense des deux policiers dans le nord de Paris, dans le 18e, où il les a traités quasiment de tueurs. Alors que les gars, tous les jours, moi je l'ai été aussi gendarme, quand vous partez en patrouille, vous ne savez pas si vous voulez venir. Donc tous ces gens-là qui sont pour la sécurité des Français, et qui mettent leur vie tous les jours en péril, les traiter comme des criminels, non, ce n'est pas possible. Donc que ce gars-là puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale avec des députés, non, il faut que les gens reportent leur voix sur ma candidature et celle au nom du Rassemblement national. Éric Fusis, merci. Je rappelle que vous êtes candidat Rassemblement national dans la deuxième circonscription du Doubs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.